Ajouté des fleurs, des bougies et un silence brisé par un mini-concert des Oigle of Death Metal, la France a sobrement commémoré lundi les attentats du 13 novembre 2015, les pires de son histoire avec 130 morts et plus de 350 blessés. Agrandir une bannière musulman contre le terrorisme a été déployé devant le Bataclan lors d'une cérémonie à la mémoire des victimes. Photo Gonzalo Fuentes, Reuters Lecture du nom des personnes tuées, dépôt de gerbe, minutes de silence, échanges avec les familles de victimes, le président français Emmanuel Mécran a respecté le même cérémonial, depuis tout lundi matin, sur chacun des six lieux attaqués, des terrasses vides des cafés-restaurants parisiens au Stade de France dans la banlieue, et enfin la salle de concert du Bataclan, où jouait ce soir-là le groupe de rock californien Oigle of Death Metal, EODM. Un Love You, Je T'aime, a lancé, très ému, le chanteur j'ai subi dans un concert surprise de seulement deux titres, s'évaprèrent, le dernier morceau entier qu'ils avaient joué il y a deux ans avant que l'attaque en plein concert ne fasse 90 morts, puis un Love You All The Time. Visiblement très ému, Jess Huda a ensuite distribué des roses blanches aux proches de victimes devant la mairie du 11e arrondissement, où ce concert a été improvisé après le rassemblement organisé par l'association Life of Paris, a constaté un journaliste de LAFP. C'est difficile de ne pas se souvenir de ces gens qui nous ont été enlevés mais on a vu ce soir-là la plus belle démonstration d'amour qui puisse être donnée. Certains ont donné leur vie pour leurs amis, a déclaré le chanteur à la chaîne d'information continue BFM TV. Peu auparavant, devant la salle de concert du Bataclan, le chef de L'État et son épouse Brigitte avaient salué personnellement les familles présentes. M. Mécran était accompagné de plusieurs ministres et de son prédécesseur socialiste François Hollande, qui assistait au match de soccer France-Allemagne au Stade de France, premier lieu à être frappé par les attaques. Au Stade de France, quand claque la première détonation, nous ne savons pas si c'est un attentat. Il en faut une deuxième pour avoir la certitude qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Toute mon attention est de ne pas créer de panique au Stade et je donne la consigne de ne pas bouger. Nous avons cet instant-là, en prenant cette décision de rester, sauver sûrement des vies, a-t-il raconté dimanche sur la chaîne de télévision publique France deuxièmement. Laissez pour compte. Sur les tables de la terrasse quasiment vide du café-restaurant parisien à la Bonne-Bière, autres lieux touchés, des fleurs et des bougies ont été disposées. Les rares personnes qui assistaient à la cérémonie étaient maintenues à distance, une faible affluence regrettée par plusieurs riverains interrogés par L.A.F.P. « Peut-être que la vie est plus forte que tout, mais c'est très embêtant la perte de mémoire » s'indigne Francine Best, 86 ans. Cette retraité estime que la solidarité qui a permis au quartier de se redresser formidablement a peu à peu disparu. Même les familles de victimes sont peu nombreuses. Sous-titrage Société Radio-Canada